Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montrant en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous rassembler ce matin pour écouter ta parole. Rends-nous bien disposés à la recevoir et à l'appliquer dans nos vies. Nous savons en effet que ta parole est la vérité et que la vérité nous transforme chaque jour un peu plus à l'image de ta gloire. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui vous a tenté cette semaine ? Frères et sœurs, nos vies sont constamment freinées par des tentations. Et là, je ne parle pas de petites tentations comme celle de prendre un carré de chocolat. Je parle de vraies tentations. Les tentations de vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. En fait, celle de vivre sans Dieu, de négliger Dieu ou de le tester. Ces tentations, c'est le diable qui nous les souffle. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Il veut nous éloigner de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle il nous attaque constamment par toutes sortes de tentations. Dans son évangile, Luc montre que Jésus affronte les trois mêmes sortes de tentations que nous. Il fait d'abord face à la tentation de vivre sans Dieu. Il lutte ensuite contre la tentation de négliger Dieu. Il combatte encore contre la tentation de tester Dieu. À la fin de cette prédication, nous découvrirons finalement quelle a été la tentation ultime de Jésus. Dans un premier temps, au verset 1 à 4, Jésus est confronté à la tentation de vivre sans Dieu. Cette tentation se déroule environ un mois et demi après son baptême. Alors qu'il priait, l'Esprit Saint était descendu sur lui. Et Dieu, le Père, l'avait publiquement reconnu comme son Fils bien-aimé. Cet événement frappant devait marquer le début du ministère de Jésus et manifester sa solidarité avec l'humanité pécheresse. D'ailleurs, Jésus est lui-même un descendant d'Adam. Adam, c'est le premier père de l'humanité et l'ancêtre de tous les hommes. Jésus est donc un homme comme vous et moi. Et comme vous et moi, il va connaître la faiblesse et la tentation. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du jour d'un où il a été baptisé et il est conduit par l'Esprit dans le désert, où il est tenté par le diable pendant quarante jours. Verset 1 et début du verset 2. En conduisant Jésus dans le désert, Dieu veut le tester de la même manière qu'il a testé son peuple à l'époque de Moïse. Le peuple de l'Alliance était resté quarante ans dans le désert du Sinaï. Maintenant, Jésus reste quarante jours dans le désert de Judée. Le désert de Judée, c'est la région la plus aride et la plus désolée de toute Israël. Le paysage est constitué de falaises abruptes, de profonds ravins et de quelques rares ruisseaux. La terre est d'ailleurs si stérile et inhospitalière que même les bergers évitent d'y amener leurs moutons. Dans le désert de Judée, Jésus est peut-être plus seul que partout ailleurs en Israël. Jésus reste là pendant quarante jours. Il ne mange rien durant ces jours-là. Et quand ils sont achevés, il a faim. Fin du verset 2. On ne parle pas ici d'une petite faim, comme celle qu'on peut avoir en prenant un biscuit. Jésus est rongé par une vraie faim, une faim solide, une faim tenace. Il se sent terriblement fatigué, il a de la peine à respirer, il perd une partie de sa lucidité. Jésus est littéralement en train de mourir de faim. Profitant de la faiblesse extrême de Jésus, le diable s'approche de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Verset 3. Ici, le diable n'est pas vraiment en train de remettre en question le fait que Jésus est le fils de Dieu. Il prend plutôt cet argument pour provoquer Jésus et pour le pousser à prendre le contrôle de sa vie. En fait, on pourrait reformuler cette tentation de la manière suivante. Écoute Jésus, entre toi et moi, ça fait 40 jours que l'Esprit Saint te conduit dans le désert. Il ne t'a toujours rien donné à manger. Tu vois bien que Dieu est en train de te tuer. Tu sais quoi ? Si tu veux vivre, tu dois arrêter de le suivre. Vas-y, prends ton indépendance, deviens ton propre chef et transforme cette pierre en pain. Après tout, tu peux très bien faire ce miracle puisque tu es le fils de Dieu. Jésus est tenté de vivre de manière autonome. Il est tenté de vivre sans Dieu. Ce n'est pas la première fois que le diable tente un homme de cette manière. Quatre mille ans plus tôt, il a affirmé à Adam et Ève qu'ils pouvaient vivre sans Dieu. Il s'est approché d'eux sous la forme d'un serpent malin et il a dit « Vous ne mourrez pas du tout si vous mangez le fruit interdit par Dieu. » Genèse 3, verset 4. En d'autres termes, le diable a dit « Mais ce n'est pas grave si vous désobéissez à Dieu. Vous pouvez très bien prendre votre indépendance et vivre sans lui. » Dieu avait placé Adam et Ève dans le meilleur environnement possible. Dans le jardin d'Éden, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et tout ce qu'ils désiraient. Ils pouvaient manger à leur faim. Ils pouvaient se régaler de tout ce qu'ils voyaient de bon et de beau. Tout était à leur disposition. Ils ne manquaient absolument de rien. Et pourtant, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils l'ont cédé dès la première tentation du diable et ils ont mangé le fruit interdit. Ils n'ont pas résisté face à l'envie de pouvoir vivre sans Dieu. La faiblesse morale d'Adam et Ève, qu'on appelle le péché, s'est ensuite étendue à tous leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle l'humanité entière reproduit leurs mauvais exemples. Nous cédons à la tentation chaque fois que le diable nous donne l'occasion de vivre sans Dieu. D'ailleurs, puisque nous parlons de vivre sans Dieu, est-ce que vous savez quel est le plus grand défi des jeunes chrétiens au moment où ils arrivent à l'université ? Le plus grand défi des jeunes chrétiens, c'est d'aller au culte tous les dimanches. Il existe de multiples circonstances qui peuvent expliquer cela. Mais la meilleure explication de ce phénomène, c'est que les diables les tentent de vivre sans Dieu. À cause de leurs péchés, beaucoup de jeunes chrétiens finissent par vivre sans Dieu. Ils arrêtent de fréquenter l'église. Pour certains, ils arrêtent même de lire la parole de Dieu et de prier. Ils pensent pouvoir vivre par leurs propres moyens, par leurs propres forces. Le moment où ils deviennent indépendants de leur famille devient souvent le moment où ils deviennent autonomes vis-à-vis de Dieu. Cet exemple montre à quel point nous avons tous tendance à mettre Dieu de côté. Nous chassons Dieu dès que le diable nous en donne l'occasion. Parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous voulons vivre sans Dieu. Comme nous, Jésus a été tenté de vivre sans Dieu. Mais lui, il ne cède pas face à cette attaque du diable. Jésus lui répond. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est une citation de Deutéronome 8, verset 3. La citation entière dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Jésus comprend. Jésus comprend qu'il ne peut pas vivre par ses propres forces. Il comprend que le pain l'aide à vivre, mais que pour vivre, il a besoin de quelqu'un d'autre. Il comprend qu'il a besoin du Dieu, de l'Alliance. Le Seigneur est infiniment précieux pour lui. Il a besoin de sa relation avec Dieu. Il ne peut pas vivre sans Dieu. Et ce qui est absolument incroyable avec Jésus, c'est que Jésus est en train de répondre de cette manière au diable, alors qu'il est littéralement en train de mourir de faim. Adam et Ève étaient dans les meilleures circonstances possibles et ils ont péché et ils ont fait preuve d'une grande faiblesse morale. Mais Jésus, alors qu'il est dans le désert, en train de mourir de faim, alors qu'il perd encore une partie de sa lucidité, il trouve quand même le moyen de répondre à la tentation en disant cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Lorsque nous aussi nous sommes tentés de vivre seuls, lorsque nous aussi nous sommes tentés de vivre sans Dieu, loin de Dieu, nous pouvons nous rappeler cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il sort de la bouche de l'Éternel. Apprenons ce verset, retenons-le, et lorsque le diable nous tente de nous éloigner de Dieu et de vivre sans lui, répondons-lui ceci. Dans un deuxième temps, au verset 5 à 8, Jésus est confronté à la tentation de négliger Dieu. Le diable l'emmène plus haut. Il lui montre en un instant tous les royaumes du monde et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 5 à 7. Le diable est vraiment très malin. Il a écouté la réponse de Jésus et il la prend en considération au moment de tenter Jésus pour la deuxième fois. On pourrait reformuler cette tentation de la manière suivante. Tu dis que tu ne peux pas vivre sans Dieu ? D'accord, je n'ai pas de problème avec ça, mais rien ne t'empêche de reconnaître à la fois l'autorité de Dieu et la mienne. Vas-y, adore-moi. Tu vas voir que moi aussi je peux te bénir. Je vais faire de toi le roi du monde. Jésus est tenté d'adorer à la fois Dieu et le diable. Il est tenté même de négliger Dieu. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que Satan tente l'homme de cette manière-là. Dans le jardin d'Éden, il avait dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez, du fruit interdit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Genèse 3, verset 5. Le diable a tenté Adam et Ève en leur proposant de devenir comme des dieux, de devenir les égaux de Dieu. Or, s'ils sont les égaux de Dieu, Adam et Ève pourront facilement négliger Dieu pour se concentrer sur eux-mêmes, pour s'adorer eux-mêmes, et peut-être aussi pour en adorer le diable. Alors que le péché n'était pas encore entré dans le monde, alors qu'Adam et Ève avaient la preuve qu'il n'existait qu'un seul Dieu, ils ont pris le fruit interdit. Ils l'ont goûté. Et par leur péché, ils ont pensé être leur propre Dieu. Ils ont négligé le commandement de Dieu et ils ont négligé Dieu. De la même manière, nous aussi, nous sommes souvent tentés par le diable de négliger Dieu dans nos vies quotidiennes. Par exemple, nous choisissons de ne pas lire la Bible pour gagner dix minutes de sommeil. ou bien nous décidons de rester à la maison pour écouter le match des Canadiens au lieu d'aller à l'étude biblique. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu cette voix chuchotée dans votre tête « Oh, j'aimerais tellement aller au concours de piano ce dimanche. Et si je ratais le culte ? Après tout, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. » Vous allez à votre concours de piano. C'est le diable qui nous chuchote ses pensées. C'est le diable qui veut nous encourager à négliger Dieu dans nos vies. Jésus aussi a été tenté de négliger Dieu. Mais il a résisté à cette tentation. Jésus répond au diable « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » C'est une citation de Deutéronome 6, verset 13. Jésus se rappelle du commandement de Dieu de lui rendre un culte à lui seul. Il se rappelle de ce commandement que Dieu avait déjà donné dans les dix commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi-même. » N'est-ce pas le premier commandement ? Jésus se rappelle de ce commandement. Et c'est avec ce commandement-là qu'il répond au diable. Pourtant, il aurait bien fait aux yeux du diable de céder à cette tentation. Parce que Jésus sait très bien que pour obtenir tous les royaumes de la terre, il va devoir souffrir. Il va devoir être insulté, rejeté par les hommes. Il va même être abandonné par Dieu. Ce que le diable lui propose, c'est la domination sur la terre sans souffrance. Même s'il faut souffrir, Jésus veut respecter Dieu. Jésus veut adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il ne veut pas négliger Dieu. Alors nous, quand nous sommes tentés de négliger Dieu, nous pouvons aussi nous rappeler de ce verset. D'ailleurs, apprenons-le par cœur. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul, tu rendras un culte. » Comme Jésus, aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Aimons le Seigneur avec toute notre volonté. Aimons-le et adorons-le lui seul. Ne le négligeons pas. Dans un troisième temps, au verset 9 à 12, Jésus est confronté à la tentation de tester Dieu. Le diable le conduit encore à Jérusalem. Il le place sur le haut du temple et il lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Verset 9 à 11. Encore une fois, le diable est vraiment très malin. Il a encore écouté la réponse de Jésus et il la prend en considération pour cette troisième tentation. D'une certaine manière, il est en train de dire à Jésus, « Jésus, tu m'as d'abord dit que ta vie dépend de Dieu. Tu as ensuite ajouté que c'est seulement lui que tu adores. Alors, très bien, montre-moi que tu lui fais totalement confiance. Allez, vas-y, jette-toi du haut du temple. De toute façon, tu ne vas pas t'écraser en bas. Dieu va te sauver puisque tu es son fils. » Ce qui est particulièrement marquant avec cette tentation du diable, c'est qu'il utilise la parole même de Dieu pour tenter Jésus. Jésus avait répondu deux fois au diable en utilisant la parole de Dieu. Le diable a compris qu'il pouvait lui aussi utiliser la parole de Dieu pour tenter Jésus. Le diable est vraiment, vraiment très malin. Le diable peut ainsi encourager Jésus à tester Dieu. Encore une fois, une troisième fois, ce n'est pas la première fois que le diable tente l'homme. Dans le jardin d'Éden, il avait tenté Adam et Ève en sous-entendant que, finalement, Dieu ne les aimait pas tant que ça. Dieu ne leur voulait pas tant de bien. Après tout, ils pouvaient très bien vivre sans Dieu et être heureux. Ils pouvaient très bien s'adorer eux-mêmes comme étant leur propre Dieu, sans adorer Dieu. et Adam et Ève ont cédé à cette tentation. De la même manière, nous aussi, aujourd'hui, nous entendons souvent cette voix dans notre tête qui nous dit « Mais es-tu vraiment sûr que Dieu t'aime ? » « Vas-y, teste-le. Demande-lui d'accomplir telle ou telle chose afin de prouver qu'il a de la bonté envers toi. » Nous entendons souvent cette voix. Nous voulons souvent faire cette prière. Mais c'est oublier que Dieu nous montre constamment des preuves de son amour et de sa bonté. Tous les jours, Dieu nous donne un toit, Dieu nous donne une maison, il nous donne de la nourriture, des repas, il nous donne une communauté. Dieu nous aime, il prend soin de nous et pourtant, nous avons constamment envie de tester son amour et de le vérifier. nous nous cédons à cette tentation. Mais Jésus, encore une fois, ne cède pas. Il répond au diable. Il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » C'est une citation de Deuteronome 6, verset 16. Oui, encore une fois, Jésus utilise la parole de Dieu, le commandement de Dieu pour répondre à la tentation du diable. Lorsque le diable l'encourage à tester Dieu, Jésus comprend qu'il n'a pas besoin de tester Dieu. Jésus se contente de voir les preuves qui sont déjà autour de lui. Peut-être qu'il est en train de mourir de faim, mais Dieu est avec lui. N'est-ce pas l'Esprit Saint qui le conduit dans le désert ? Alors, quand nous sommes nous aussi tentés de tester Dieu, nous pouvons répondre au diable à ce verset-là. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Apprenons encore ce verset. Ce que nous apprennent ces trois tentations de Jésus, c'est que nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour répondre aux diverses tentations du diable. Tout particulièrement, nous pouvons apprendre les trois versets que Jésus a cités. désormais, dans la semaine qui va venir, dans les mois qui vont suivre, nous pourrons répondre constamment à la tentation du diable avec ces versets-là. Mais il est vrai, il est vrai que parfois nous allons continuer encore de céder à la tentation parce que comme nous l'avons vu, nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi la dernière tentation de Jésus est extrêmement importante pour nous. Dans un quatrième temps, au verset 13, Luc dévoile que Jésus va être confronté à une tentation ultime. Il écrit « Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui, de Jésus, jusqu'à une autre occasion. » Verset 13 « Jusqu'à une autre occasion. » les tentations de Jésus ne sont pas finies. Jésus va être tenté tout au long de son ministère. Certainement que chaque fois qu'il y aura de l'opposition de la part des chefs religieux, peut-être même certaines réactions parmi ses propres disciples, Jésus va être tenté d'abandonner son ministère. mais la plus grande tentation lui est donnée à Gethsémane. C'est à Gethsémane que le mot tentation ou tenter apparaît autre part dans l'évangile selon Luc. À ce moment-là, Luc écrit « Arrivé à cet endroit, donc dans le jardin de Gethsémane, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'eux, Jésus s'écarta d'eux, environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria « Père, si tu le veux, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 40 à 42. Nous sommes dans la dernière semaine de Jésus avant sa mort sur la croix. Jésus sait ce vers quoi il s'en va et il va se reposer dans le jardin de Gethsémane. Il vient prier Dieu, lui exprimer toute sa souffrance et il a besoin de la communion fraternelle. il a besoin des prières de ses disciples. Il leur demande de prier pour ne pas entrer en tentation. Prier afin que ses disciples n'entrent pas en tentation, mais aussi prier afin que lui, Jésus, n'entre pas dans la tentation, qu'il ne cède pas face à la tentation. Jésus a été tenté dans le jardin de Gethsémane. Il a été tenté d'arrêter tout son ministère. Il a été tenté de ne pas aller jusqu'à la croix. Mais il a répondu à Dieu que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Jésus a résisté à toutes les tentations et même à cette dernière. Il a résisté pour faire toute la volonté de Dieu et pour accomplir le plan que Dieu avait prévu pour nous sauver. Jésus a été tenté. Il a été tenté comme nous. Il a vécu toutes nos tentations. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le de péché. » Hébreu 4, verset 15. Les quatre tentations de Jésus nous enseignent que Jésus est capable de compatir à nos faiblesses. Lorsque nous cédons à la tentation, Jésus est capable de compatir avec nous parce que lui-même a été tenté comme nous. Ce verset nous enseigne aussi que Jésus a toujours résisté à la tentation. Il n'a jamais cédé, il n'a jamais commis de péché et c'est parce qu'il n'a jamais commis de péché qu'il a pu mourir sur la croix. Sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris notre condamnation. Puisqu'il n'avait pas commis personnellement de péché, Dieu le Père l'a ramené à la vie et l'a monté à sa droite. Après que Jésus soit monté au ciel, il a donné son Esprit Saint pour nous aider à résister à la tentation. Et aujourd'hui, lorsque nous traversons le désert que constitue le monde, un désert où nous avons tous des besoins, où nous avons tous des tentations comme Jésus lui-même a été tenté dans le désert, le Saint-Esprit nous accompagne. Cet Esprit Saint qui a donné à Jésus la force de résister à la tentation est aujourd'hui dans nos cœurs. Il nous est donné, il nous appartient, il nous soutient, il nous aide. à résister au diable et à ses tentations. Par conséquent, aucune tentation ne nous survient qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il vient préparer le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Et ce moyen d'en sortir, c'est le Saint-Esprit qu'il place en nos cœurs. voilà ce que nous apporte la tentation ultime de Jésus-Christ juste avant de mourir sur la croix. Cela nous apporte le pardon de Dieu, cela nous apporte le Saint-Esprit qui nous aide jour après jour à résister au diable et à ses tentations. Qu'est-ce qui vous a tenté cette semaine ? Frères et sœurs, nos vies sont constamment freinées par des tentations. Je parle de vraies tentations, de tentations de vivre sans Dieu, de négliger Dieu, de le tester. Ce matin, Luc nous rappelle que Jésus est mort pour toutes les fois où nous avons cédé à la tentation. par sa parole et par son Esprit Saint, il nous soutient continuellement pour résister aux nouvelles attaques du diable. Lorsque le diable nous tente, nous pouvons maintenant nous souvenir de cette promesse du Seigneur. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 1 verset 12 Nous voulons maintenant nous préparer à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne pour son pardon et le Saint-Esprit. J'invite les musiciens à venir se préparer et nous pouvons ouvrir nos cahiers à la page 42 au quantique numéro 3.